Ici, on parlait un peu de travail d'équipe ou d'équipe au travail. Nous savons deux secondes de la nature. Je trouve que la nature nous donne un super spectacle et une super occasion d'apprentissage à chaque printemps, à chaque automne, quand on regarde les grands oiseaux migrateurs partir ou revenir du sud. Pourquoi je parle d'eux autres? C'est parce que quand on les observe, on les voit voler en formation de V. Et ce que je trouve bien le fun de les voir, ces oiseaux-là, premièrement, c'est tout l'enthousiasme et l'énergie qu'ils mettent. On les voit rarement voler en silence, on les voit tout le temps crier, on a l'impression qu'ils s'engueulent les uns les autres. En fait, moi, j'aime voir dans ça un esprit d'équipe, un paquet de monde qui encourage le premier en avant. Parce que le premier en avant, il n'y a personne qui ouvre le vent pour lui. Il a le nez tout seul dans le vent, lui ou elle, puis il affronte ces intempéries-là, puis ce vent-là tout seul. Et les autres en arrière, elles se cachent dans son aile et profitent du vent qui est accéléré par ses battements d'aile pour voler, je dirais plus légèrement, le principe d'aérodynamisme. Et ces cris-là que je disais tantôt d'encouragement, c'est l'émotion au travail. Évidemment, c'est peut-être pas ça, mais moi, j'aime ça le voir comme ça. Puis il y a une autre observation intéressante, c'est quand un de ces oiseaux-là, bas de l'aile, a de la difficulté ou est malade ou est blessé, il va se diriger vers le sol, mais jamais les coéquipiers vont le laisser seul. Les coéquipiers vont partir, vont partir au moins deux oiseaux, des fois trois, quatre, ils vont le suivre jusqu'au sol. Et rendu au sol, on va lui laisser le temps de reprendre ses forces. Et si pour X raisons, l'oiseau est blessé, il ne pourra pas suivre l'équipe, alors les oiseaux vont repartir ensemble et vont rejoindre la horde. Est-ce que vous avez un esprit d'équipe justement où les émotions sont au rendez-vous, où on encourage ceux qui travaillent un peu plus fort pour différents facteurs? Est-ce qu'on est capable d'avoir cette célébration quand il y en a un qui travaille plus fort que les autres? Est-ce qu'on est capable aussi de se mettre en gang quand il y en a un qui souffre un peu? Est-ce qu'on le laisse se débrouiller tout seul ou plutôt on va sortir des frontières de son propre poste pour aller donner un coup de main à l'autre pour le bien de l'équipe au complet? Parce qu'on a compris qu'on a besoin de l'équipe au complet pour aller plus loin, que ce n'est pas une affaire individuelle. Donc, cultiver l'esprit d'équipe, c'est d'être capable de cultiver le pouvoir, la puissance du groupe et d'être capable de sortir de ces frontières délimitées à l'occasion pour aider les autres. C'est être capable de mettre de l'émotion dans la troupe pour exciter, pour encourager, pour témoigner sa satisfaction, sa gratitude à l'ensemble de l'équipe. Et c'est ce genre de comportement qui fait que les groupes vont gagner, les groupes vont persister et vont durer dans le temps, et vont performer dans le temps parce que justement, il y a de l'énergie, il y a de la direction, il y a de l'encouragement, de la gratitude, de la reconnaissance, et ça, ça fait des équipes très performantes. De quoi a l'air votre équipe? Et ça aussi, ça dépend du leadership que vous avez.